Christine Dorcerfati, bonjour. Bonjour. Quelle est votre réaction à l'annonce de la mort de Driss Bassri ? Je ne peux pas dire que je sois en larmes. C'est un homme que je méprisais profondément. Voilà, on dit que Dieu est son âme. Pour quelle raison cette réaction ? Parce qu'il avait tous, comment dire, son personnage était méprisable parce qu'il était capable de la plus grande cruauté pour les ennemis du Marthène des ennemis de Hassan II, enfin ce qu'il considérait comme les ennemis. Mais lui, il était un courtisan, j'allais dire visqueux, vous voyez. Il était au-delà de ce qu'on peut imaginer. Maintenant, le modèle est cassé, je ne sais pas comment vont faire les autres. C'est l'image qui va rester dans l'esprit du Marocain moyen, comme on dit ? Écoutez, je crois qu'il n'était vraiment pas aimé. Parce que je me souviens, quand fin 99, le roi Mohamed VI l'a renvoyé en quelque sorte et les gens ont fait la fête. Ça n'a été pas du tout, du tout comme la mort de Hassan II, vous voyez, où il y a eu des larmes sincères, où il y a eu un certain nombre de larmes sincères. Mais pour Driss Bassri, je n'en connais pas. Est-ce qu'on peut dire pour autant que Driss Bassri avait beaucoup de sang sur les mains ? De sang ? Ce n'était pas un militaire, vous voyez. Il n'avait pas... Je ne crois pas qu'il ait descendu de lui-même des gens de ses mains. Mais il a été responsable de beaucoup de morts et de beaucoup de souffrances. Par exemple, il savait tout du bagne de Tasmamart, où les officiers félons des années 70 avaient été enfermés, abandonnés, mis au secret total, c'est ça ? Tasmamart, c'est ce que j'ai le plus étudié, je crois, au Maroc. Et je ne peux pas dire qu'il soit directement responsable de ça. Non. Mais il était au courant, bien sûr. Et tout ce qu'il répondait, c'était que c'était les ennemis du Maroc qui répandaient ces fausses rumeurs, vous voyez. Il en est responsable au sens où on est tous responsables d'une horreur qu'on connaît et pour laquelle on ne fait rien. Vous pensez que Driss Bassri connaissait toute la vérité sur la disparition de Mehdi Ben Barker en 1965 ? Je n'en suis pas tout à fait sûre, non. Je ne sais pas. Mais il connaissait beaucoup de choses. Il était quand même le chef de toutes les polices pendant des années. Et c'était le fidèle, parmi les fidèles du roi Hassan II, vous l'avez dit, c'était un courtisan. Un courtisan ? Au Maroc, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui soit plus courtisan que lui. C'est lui, par exemple, quand Abraham a été, en 1991, sorti de sa cellule à Kenitra, on lui a dit qu'il était gracié. Il croyait qu'on l'a emmené chez lui ou que sais-je. Et on l'a emmené à l'aéroport. Et là, quand après la nouvelle a été diffusée, il a dit qu'il était brésilien et que c'est pour ça que... Vous voyez, des choses énormes qui ont fait rire tout le monde. Mais ça ne faisait rien. C'était pour le bien de son maître. Justement, de quelle façon, Driss Bassri, a-t-il combattu le mouvement d'Abraham Serfati, il a la manne ? Ah oui, beaucoup. Ah oui, tous les mouvements d'extrême-gauche, enfin de gauche, il les a cruellement combattus. Et il s'est servi pour ça de pas mal de moyens. Et en particulier, il a contribué à installer l'islamisme au Maroc. Je me rappelle, j'étais professeur au lycée Mohamed V. Et dans la cour, pendant les grandes grèves, la police regardait dans la cour et les islamistes se battaient contre les gens d'extrême-gauche. Les islamistes étaient reconnus par la police et ils désignaient les gens d'extrême-gauche. Ensuite, on pouvait arrêter. J'ai eu des élèves jeunes qui sont partis en prison comme ça et qui y sont restés longtemps. Parce qu'à l'époque, l'islamisme qui apparaissait déjà au Maroc était considéré comme beaucoup moins dangereux que les mouvements d'extrême-gauche. On était à l'époque quand même de la guerre froide. Donc le Maroc était d'autant plus important qu'il était du côté occidental. Et donc tout ce qui pouvait ressembler au bloc de l'Est, c'était les grands satans à l'époque. Et donc les islamistes étaient mieux considérés que les gens de gauche. Parmi mes élèves, c'était très net. Il a aussi maté les émeutes du pain, notamment en 1981. Ah oui, c'était des émeutes qui étaient vraiment expliquées par la faim. Et ça ne le touchait pas. Il avait une fortune qu'il mettait loin, loin de ce genre de réflexion. Il disait pourtant lui-même qu'il n'avait pas profité de sa position pour s'enrichir. Alors il était riche avant, mais je ne sais pas comment. Sa femme s'est beaucoup enrichie aussi. Ah ben Slimane, c'était son fief. Je me souviens que c'était une ville qui s'était beaucoup développée, de façon démesurée, par rapport à sa petite importance économique. Il avait donc été déchu en novembre 1999 par Mohamed VI. C'était un symbole, donc on a pu le dire, des années de plomb, dont le nouveau souverain devait à tout prix se débarrasser. Ah oui, il a fait revenir Abraham comme signe que quelque chose changeait. Il a fait rentrer au Maroc toute la famille de Ben Barka. C'était aussi un signe, mais c'était des signes positifs, si je peux dire. Mais le renvoi de Driss Batri a été le signe de se débarrasser de l'ancien système. Je me souviens qu'à l'époque, il avait cependant été reçu par les membres du gouvernement d'Abderrahman Yousfi, socialiste, qui avait offert un thé pour son départ. Et les gens avaient un peu honte d'y aller. Effectivement, ça a été vécu un peu comme une honte que d'avoir honoré cet homme avant son départ. Christine Dorser-Fati, merci. Sous-titrage ST' 501